Et bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous sur Uncharted Among Thieves 2. On va jouer à ce jeu pendant un petit moment, le temps que Horizon se télécharge, et dès que c'est fini, on va repasser sur Horizon Forbidden West pour tester. Mais si Uncharted vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à le partager, et on fera peut-être un Unchartomb. Enfin, plutôt un Uncharton. Ou un... un Marathed. Vous savez, un Marathon Uncharted. Voilà, vous avez compris, quoi. J'emmène des gosses au parc. Oh. Et je vais te regarder en le surveillant. Alors, surveille-le bien, hein. Oh. Oh. Je n'ai pas révélé, car je savais qu'on ne me croirait pas. Je n'ai pas révélé ce que j'ai vu, parce que je savais qu'on ne me croirait pas. Marco Polo sur son lit de mort en 1324. Un Uncharton. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, that's blood. That's a lot of blood. Est-ce que je compte refaire un jeu de création ? Non, pourquoi ? Oh, non. 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 Alors, j'adore ce jeu, parce que quand ça commence, t'es direct plongé dans l'action. Le jeu vient de commencer, on appuie sur start, et on est littéralement suspendu à un train. Et c'est pour ça en fait que moi je vous dis, j'ai hâte de voir si un jour ils vont faire un Uncharted version PlayStation 5. Ça serait vu juste immédiatement, tu vois. Le son est bizarre ! Le son est bizarre ! Pourquoi le son est bizarre ? Attendez, attendez. Attend, attend, Nate, attend ! Attend, Nate ! Euh... Y'a plus de son ! Ouais. Alors, du coup, vous, vous avez ça, console, bureau. Bureau, c'est normal. Console 4K. C'est bien là ? Le son est très bien ? Le son était bon ? Bah, je sais pas moi, ils disent que le son est pas bon. Je touche à rien alors ! Le son est ok ? Vraiment ? D'accord. Je sais pas, si vous me dites que c'est pas bon, moi je... je stresse et du coup j'essaie de changer, tu vois. C'est pas Indeed, on est là, on est là... Allez. Vous imaginez quand même que quand ce jeu est sorti sur PlayStation, on était là en mode, what the fuck ? Mais c'est insane ! Et moi en fait, je crois que j'étais mort la première fois que j'ai joué à ça. Parce qu'en fait, Uncharted, j'ai jamais fait Uncharted en vidéo, ça a toujours été pour moi un plaisir personnel. Allez monte ! Ça a toujours été un petit plaisir personnel ce jeu. Ouais, je suis mort. Ouais, c'est bon. T'as été le voir ciné ? Pas du tout ! J'ai de la chance ! J'ai pas de chance ! Le marathon Uncharted serait excellent en vrai. Après avoir fait Tomb Raider, j'avoue que Uncharted... Genre, on a eu beaucoup de bugs sur Tomb Raider. J'espère que j'en verrai aucun sur Uncharted. Genre, vraiment. Ça fait un bug, je suis pas venu ici. Salut Fluffy ! T'es sûr Fluffy ? J'ai l'impression que je t'ai revu il y a pas longtemps. Oh alors quelqu'un qui a le même pseudoctoie, tu vois. Il faut savoir qu'il fait ça avec littéralement une balle dans le ventre. Le mec, il est d'éther absolu, tu vois. Marathon Saint Street, pourquoi pas non plus ? Faudrait que je termine Valhalla en vrai. Est-ce que je l'ai pas terminé Valhalla ? Le mec, c'est MyGover. Ah mais c'est ça. Ça fait deux mois ? Ah ouais ! N'empêche que tu vois aussi la grosse différence qu'il y a entre ce jeu et Uncharted 4, qui est sorti plus loin après. Ouais je sais Raven ! Euh Rannien. Je sais, je sais. Il a fait un carton, il a fait carton le 4. Le 4 il était énorme. Tu me paie un coup Matelot ? Harry Flynn ! Hey ! Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Je te cherchais mon pote. Je dois me réjouir ou m'inquiéter ? Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui. Ok, je t'écoute. Bon. Ça, ça va pas te plaire. Ah non. T'es complètement dingue. Ouais, écoute, écoute-moi deux secondes. Flynn, tu sais bien que deux personnes se sont fait tuer en voulant sortir un truc là. Et qu'une autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi, Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être deux pour ça. Non, non, non. Trois, en fait. Tiens. Quand on parle du loup, on envoie les formes. Quoi ? Chloé, Fraser. Il sortit quand, le 2 ? Alors, je suis pas blasé. Je suis juste en train d'attendre Horizon de télécharger. Mais je suis en train de penser à autre chose aussi. Bon, écoute. J'ai absolument tout pris. Non, non, je suis pas blasé. T'inquiète. On rentre par les égouts. Jusque-là, j'adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on espalase le mieux. C'est mon jeu. C'est un de mes jeux préférés, hein. Donc euh... T'inquiète même pas que j'adore. Mais je connais par cœur, par contre. Bah si, non ? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça ? Il est sorti... En 2007. Non, mais continue. Est-ce que pour vous, un jeu de 2007, la gueule qu'il a, il est quand même super beau, le jeu ? C'est ça. Ils n'ont pas pétrole. Ouais. Mais ça vaut rien. Je comprends pas. Il est sorti en 2007, mais il est super beau, ce jeu. C'est pour cette raison qu'on te cherchait. Ah non, non, 2007. Euh, attends ! J'ai l'impression que vous bossez pour un barjo. Un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça... Non, excuse-moi, 2007, c'est Uncharted 1. C'est 2009, Uncharted 2. Et c'est pas tout. Et c'est 2007, Uncharted 1. Excusez-moi, excusez-moi. C'est ton latin du 13ème, mon pote ? Où t'as trouvé ça ? 14 octobre 2009. Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjo. Ah... À Trébison, des voleurs nous ont attaqué. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Oui. Marco Polo, les gars ! Tu nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand canne... Je veux juste voir si ça marche bien. La qualité est bonne sur mon téléphone, c'est insane. J'avais jamais regardé mes lives... J'ai jamais vu mes lives, en fait. La qualité est bonne, ça va. Y'a pire. C'est moi, on dirait Lara Croft ? Ah Venom, si tu connais pas Uncharted ? Uncharted et Tomb Raider, c'est pareil, c'est le... C'est deux jeux du même style, ouais. La lumière du grand canne abrite le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça, ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Moi, ce que j'adore avec Uncharted, c'est la musique. Et la mise en scène. C'est tellement un film. Ils avaient tellement pas besoin de faire un film sur Uncharted. Uncharted était déjà un film, en fait. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas compris pourquoi ils ont fait un film. J'aimerais trop un crossover Uncharted et Tomb Raider, j'adore. J'adorerais. Tu veux de la 4K sur Twitch ? Ah, la fibre, c'est Chloé, en fait. Donc du coup, là, qu'est-ce qui pourrait aller mal ? Et euh... On est, genre, quelques jours plus tard. Drake est allongé dans la neige. Une balle dans le ventre. Et euh... Dans un accident de train gigantesque. Ça, c'est le prologue du jeu. Et ce qui se passe, c'est que tout ça, en fait, on va pouvoir le... On va devoir jouer le jeu. Pour arriver jusqu'ici, en fait. Ah, merci Priprilou ! Et d'ailleurs, au passage, Uncharted 2 était le premier jeu à mettre en scène la neige de cette façon. Et ils ont donc partagé leur technologie de neige avec les développeurs de Killzone. Et après, ceux de... God of War 3, il me semble. God of War 3, hein, le... Parce que c'était sur PlayStation 3 à l'époque, hein, rappelez-vous. Là, on parle pas encore de... On parle pas encore de... Des versions PS4, etc. Là, on est encore sur PS3, là. La musique qui calme et qui va avec toutes les scènes. Mais c'est la musique d'Uncharted, elle est géniale. Ta-na-na... On leur récupère les munitions. Ah, merci pour ton sub, Ayame, merci les toits. Alors, il faut savoir que... Ce qui est intéressant, justement, dans les studios qui travaillent chez Sony, c'est qu'ils se partagent leur technologie. Killzone a partagé la technologie... Enfin, Uncharted... Santa Monica et euh... Santa Monica... Euh... Guerilla... Et euh... Naughty Dog se sont partagés les mêmes moteurs pour faire la neige, etc. Et c'est un truc que je reproche notamment à Pokémon, parce que... Ils auraient pu prendre le moteur de Zelda pour faire Orceus. Mais non ! Mais bon, c'est pas grave. Alors, tu me donnes envie de rejouer au jeu. Ah, ça c'est cool, ça. Ça c'est génial. Uncharted est vraiment, pour moi, un très très bon jeu. Genre vraiment un de mes jeux préférés. J'ai ajouté la musique à mon Spotify, je regrette pas. C'est bon, ça. Moi, ce que je trouve génial, c'est que... Karma is a bitch. Karma c'est du vent. En anglais, il dit Karma is a bitch. Parce que moi, j'ai joué... Ah oui ! Parce que moi, tout ça, j'ai joué en anglais. Parce que j'ai jamais fait de live sur ce jeu. J'ai jamais fait ce... J'ai jamais joué à ce jeu en français. Moi, j'ai joué avec la voix de Nolan North. Panda... Panda... Rectro... Merci à toi... Pour ton... Ton dénonation ! C'est trop gentil ! C'est quoi mon jeu préféré ? Alors, mon jeu préféré, c'est sûrement la saga de Uncharted, Witcher 3, Halo, ou bien encore Metal Gear. J'aime beaucoup aussi les Mass Effect. Tout ce qui est RPG, action-aventure, ce sont mes jeux préférés en général. Alors, merci à toi Panda... Enfin, PandaRectro ! Merci énormément pour... Les cinq giftières... Enfin, j'arrive jamais à parler. Les cinq subs offerts à la communauté, c'est très sympathique de ta part. Merci pour le soutien. Tu as déjà joué aux autres Uncharted ? Bien sûr, je les ai tous finis. Jamais fait en live, mais je vais les refaire, je vais faire un marathon. J'adore ces jeux donc après Horizon, je fais un marathon Uncharted. Obligé. Obligé. En plus, ils sont pas longs. Ils sont vraiment pas longs. Mathieu, merci pour les 100. Il y a une réponse à tout. J'ai une réponse enregistrée pour tout, ouais, t'as vu. Il n'a pas parlé de Tomb Raider. Alors, j'avoue, j'adore Tomb Raider, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma... Parce que je préfère Uncharted, au final. Quand j'ai dit que j'ai choisi un jeu, j'ai choisi Uncharted ou j'ai choisi... La dernière fois, dans le marathon Tomb Raider, j'ai dit quoi ? Je m'en rappelle plus. Après Horizon, il y a Elden Ring, c'est mort. Je ferai jamais le marathon. Il y a Run Rediff, bien sûr, Iamate, comme toujours. Mon jeu préféré, etc, c'est Ethan and the Merge, non ? Le jeu préféré, non. Merci, Lay98 pour ton Prime Gaming, c'est gentil ! J'ai dit Uncharted, hein, ouais. Rassuré, ma relation avec Flynn est purement professionnelle. Sans rire ? Oui, enfin presque. Mais quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse, j'ai pensé que ça t'intéresserait d'être de la partie. Alors, quel est le plan ? Ce qui est génial, c'est qu'en anglais, Chloé, c'est Vala dans Stargate-Agiens ou dans Farscape aussi, c'est un personnage de Farscape. Comment ça se fait qu'on est niveau 2 du train de live ? J'ai raté quelque chose ? Je vois. Qu'est-ce qui se passait ? D'ici là... Allez, je suis fan de ta chaîne, je suis content de te voir un live, malgré qu'il est tôt chez moi. C'est ça. Merci, Lely ! Ça va pas me plaire. Attends, t'es où ? Au Québec ? Tôt chez toi. T'en fais pas parler. T'es au Québec ? Fais-moi confiance. A plus, Fériel, bon courage à toi et repose-toi bien. Repose-toi bien. Ouais, t'es Québec ! Ouais, non, mais ça qui est génial dans Uncharted, c'est que c'est pas ton Raider, tu vois. Merci, Arcana, pour les 100 bits. Sky 2, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, en plus. Yes ! C'est bon, ça. Merci à toi. Si vous appuyez pas sur un bouton, il bouge pas, Drake. Et je crois que t'as un succès. Il y a un succès si tu bouges pas du tout et tu laisses le jeu longtemps. Moi, mon jeu préféré, c'est MGS 3. Il en faisait partie, mais entre-temps, j'ai eu d'autres jeux que j'ai préférés, donc... Genre, j'ai beaucoup aimé MGS, toute la saga MGS. Mais après, il faut savoir qu'il y a des jeux que j'ai plus aimés. plus tard, et c'est littéralement... Je suis obligé de dire Uncharted et compagnie, parce que j'ai passé vraiment de bons moments sur ces jeux. J'attendais la suite avec impatience. L'oncle Klaquen, merci à toi pour le sub offert à Sensational50. Merci beaucoup, c'est gentil. Et bienvenue à vous, les gars, bienvenue. On va jouer à Horizon dans une heure, quand ça sera téléchargé. D'ailleurs, en fait, on va vérifier tout de suite, si vous voulez. 47 minutes, voilà, donc on a le temps de bien jouer à Uncharted, je pense. On a le temps de bien avancer. Et pour le coup... Et voilà, Drake se prend encore plein la gueule, comme d'habitude. Un live sur MGS ? Ouais, faudrait que je fasse un jour. Faudrait faire un marathon MGS. Finir le 1, le 2, le 3 et le 4 d'affilée. Mais les cinématiques sont tellement longues, en plus dans MGS, ça va être littéralement un film, quoi. C'est un jeu de 2007... 2009, les gars. Je suis choqué, hein. C'est un jeu de 2009, hein. Ça reste beau, hein. Istanbul, 4 mois plus tôt. J'ai fini Dying Light, Bekir ! On l'a terminé ? Merci Maduza Renard, c'est gentil. Relax. Relax ? Relax. T'as déjà entendu parler des prisons turques ? S'ils nous chopent, je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès. J'espère que t'en as bien conscience. Bien plus que tu crois. Ouais. Bah t'aimes peut-être les cachots, mais pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Faut me croire. On y est. On commence par les égouts. C'est rare dans les jeux, hein. D'habitude, c'est plus tard, mais là... Je pars de devant mon PC, tu parles de Horizon. Je reviens, t'es sur Uncharted. Mon Uncharted préféré. Là, il y aura, en fait, le jeu est en téléchargement. Horizon est en téléchargement sur ma PlayStation. Du coup, j'ai décidé de jouer à Uncharted 2 en attendant. Parce que c'est un jeu que j'adore et... Je devais le faire de toute façon. J'improvise. Alors, les jeux se finissent toujours très rapidement, hein. Ça dépend de quel type de jeu tu parles. Alors, il y a une suite, c'est fini pour MGS. Lui, il faut savoir qu'il a été viré Kojima. Donc, pour l'instant, Metal Gear, c'est un peu raté pour la suite. C'est un peu compromis, on va dire. Oh, merci beaucoup pour le train de la hype ! On n'a pas fait le train de la hype du coup, mais merci beaucoup. On va couper le courant avant qu'on arrive dans la deuxième cour. Ok. Je coupe les lumières. Je vous attends avec le van au point de rendez-vous. Mais vous, faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps. Bien sûr. Allez, assez parlé. Allons-y maintenant. Chloé. On se voit de l'autre côté ? Je t'y attendrai, Nate. T'es sûr de savoir où tu vas ? Comme toujours, non ? Par effraction ! Il y a un truc que j'adore aussi avec ce jeu. Je suis désolé, je ne suis pas super concentré sur le jeu parce que j'ai plein de trucs à faire sur le côté. Je suis en train de vider mon disque dur pour pouvoir enregistrer Horizon. Donc là, j'ai libéré 200 Go de libres sur mon disque dur. J'étais en train de supprimer des trucs, déplacer des fichiers, etc. C'est ça que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Euh... Ce que j'adore avec ce jeu, c'est que le... Le jeu, en fait... Comment vous dire ? Il y a dans les cinématiques, quand tu avances dans le jeu, etc. Chut ! Mec ! Quand tu avances et tout, le jeu passe son temps à... Comment te dire ça ? À mettre le titre en haut, chapitre 1, etc. en fondu. J'adore ça, j'adore quand ils font ça. Et une deuxième pub ! Ah là 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 ! Tu as dit quoi ? On avait dit qu'il y avait une pub ? Bon bah c'est pas grave, j'ai rien dit de... J'ai rien dit de bien fou, quoi. Je deviens développeur, je vais faire une suite à MGS. Ouais, ben voilà, c'est tout ce qu'il reste à faire, du coup. Alors non, en fait, moi je voulais regarder aussi un autre truc, c'est que... Je joue pas en 4K actuellement sur le jeu. Alors, bro. Parce que tout est un peu flou pour moi. Et je trouve ça dommage. Et je me demande, c'est où qu'on peut régler ça ? Alors, Uncharted, Nintendo, tititipiti... Oui, ça c'est pour Uncharted 4 et compagnie, non mais moi je parlais de vraiment... Ça c'est Legacy of Thieves, mais je voulais savoir si la première collection était 4K, tu vois. Parce que j'ai pas l'impression. On attendrait collection, getting le PS5. Non, je pense pas. Bon bah on va jouer comme ça, hein. On va jouer comme ça, c'est pas grave. C'est pas si gênant. Vous voyez pas la différence, c'est juste moi, en fait, je vois que le jeu est pas aussi net que... En fait, quand tu joues à un jeu... Quand tu joues à un jeu en 1080p en Full HD sur un écran 4K, il est légèrement plus flou au niveau des textes, etc. Donc, en vrai... Non, j'aime... Oh ! Oh ! Ne dis plus jamais ça, s'il te plaît. Ne dis plus jamais ça. Et euh... Du coup, le jeu est légèrement un petit peu plus flou pour moi. Bon, vous verrez pas, vous, parce que... Vous êtes en 1080p. Il va sortir en film le jeu auquel tu joues ? Oui, il est déjà sorti en film. J'adore, en fait, la blague. Il est sorti en film, genre, au cinéma... Alors, genre, maintenant, quoi ! Genre, littéralement, t'as l'impression que je joue à Uncharted parce que le film est sorti, mais en fait, rien à voir. Ça va pas, là. On est pas sur la bonne voie. Hé ! Alors, tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie ? À partir de là... C'est bon. Lâche rien, Flynn, hein ! Ok ? Lâche rien. J'l'ai pas. Allez, filme-moi un coup de main. En fait, ça, c'est un jeu de mots en anglais par rapport à un film. Et le problème, c'est que ça marche pas en français, du coup. Il y a plein de trucs comme ça dans ce jeu Plein de traductions qui passent à la trappe Parce qu'en anglais il y a une espèce d'humour Qui n'y a pas en traduction Ah autre petit détail aussi qui est marrant avec le jeu C'est dans l'histoire du jeu aussi Dans ce niveau on va infiltrer un musée Dans ce musée il y a des gardes Les gardes ils font leur boulot C'est pas des méchants c'est pas des mercenaires Du coup par rapport au jeu Dans l'histoire on te dit Tu as un pistolet tranquillisant Qui permet donc de ne pas les tuer Et juste de les assommer Ou de les tranquilliser tu vois Mais il faut savoir qu'au tout départ Au tout départ c'était pas le cas Dans le jeu en fait t'es arrivé ici tu tuer tout le monde Et c'est les développeurs au bout d'un moment ils ont dit Bah ouais mais on veut pas que Drake passe pour un méchant On veut pas qu'il passe pour un méchant Qui c'est un serial killer qui tue des gens Donc du coup on va faire que ce niveau En fait on va dire qu'ils font ça Sauf qu'ils ont oublié un passage Il y a un moment du nez dans le jeu Où tu dois attraper un garde Et le jeter du haut du bâtiment dans de la flotte A 10 mètres de haut Et clairement lui il a pas survécu Je joue sur console le jeu n'est disponible que sur playstation Donc t'as pas vraiment le choix en fait Pourquoi on peut pas jouer un méchant T'as d'autres jeux pour ça Si tu veux jouer un méchant Là actuellement je joue sur PS5 Je joue sur PS5 A ce jeu Et il est cool Imagine un jeu d'horreur Mais c'est toi le méchant du long Mais tu pensais que tu étais gentil Mais Mme Zorénor Si tu veux il y a un jeu Par contre si je vais te dire le nom du jeu Ça va te spoiler le jeu Mais il y a un jeu qui fait ça Mais c'est pas un jeu d'horreur C'est un Star Wars Bon après il est super vieux Donc ça m'attendait que tu vas y jouer un jour Non Call of Duty va rester multiplateforme T'inquiète pas Si tu parles du rachat de Blizzard Activision Blizzard Ils vont garder le multiplateforme Et bien au contraire en fait Pour eux c'est le C'est même mieux pour eux Parce qu'ils ont gagné plus d'argent Microsoft va gagner Quand quelqu'un va acheter un jeu sur PS5 Microsoft va gagner de l'argent Alors le jeu s'appelle Star Wars The Knight of the Old Republic Ton personnage est amnésique Et quand tu te réveilles Tu fais Bah tu joues au jeu Tu peux choisir ton alignement etc Mais tu découvres que tu étais Le plus grand senior seat ever du jeu Tu étais le plus grand méchant Que le monde n'a jamais connu Et quand tu découvres ça T'es en mode What ? Alors du coup ici pour ça J'avais galéré quand j'étais plus jeune Parce qu'en 2007 En 2007 j'avais quoi 18 ans ? J'avais juste 18 ans J'étais en mode Putain mais comment on fait ce truc ? Alors du coup on... Faut suivre juste le fil rouge Et le fil rouge il descend par là Et il va Arriver ici là Ensuite Il va monter quelque part Euh non attendez Je crois que je suis allé trop loin Non c'est là Voilà c'est là Oui The Old Republic Trop bien il faut faire si jamais Il est super vieux maintenant c'est chaud Mais je crois qu'il vient de sortir sur Switch Il me semble Je crois qu'ils l'ont ressorti sur Switch Et c'est un très bon RPG Très très bon RPG C'était à l'époque quand Bioware faisait des RPG de malade Techniquement on galère pas à 18 ans mais bon Bien sûr que si Qu'est-ce que j'ai houpé ? Le temps que j'aille au parc Pour l'instant pas grand chose On joue Uncharted Juste à le temps que de... Le temps de... De télécharger correctement Horizon Donc ça va Problème de coup ? Aïe 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 Et on ne peut pas atteindre le toit d'ici On va devoir traverser la prochaine cour Passons par la porte là-bas Avant qu'il nous pend Andromeda Après je te dirais Je vais faire le... L'avocat du diable Je te dirais qu'Andromeda n'est pas un si mauvais jeu Pour y avoir joué J'ai pris du plaisir quand même dessus tu vois Alors moi ce qui est chouette avec ce Uncharted C'est que c'est le premier Uncharted qui Euh... Qui met en place le... L'infiltration tu vois Et tu vois on regarde Ils ont fait exprès de nous mettre des petites phrases comme ça Dors bien, bonne nuit etc Alors qu'en fait ils sont en train de les tuer Mais le jeu fait en sorte que Tu crois qu'il ne les tue pas Arkana merci pour ton... Écoute ton sub de 20 mois du coup Le retour pour longtemps j'espère Oh ça fait plaisir merci à toi c'est très gentil Pour une démo de gameplay c'est pas mal en soi Ah putain Bon ouais ça me va les jeux qui sont... Moi j'aime bien les exclusivités parce que ça me permet d'acheter une console tu vois J'aime bien déballer une nouvelle console Alors ce qui est sympa aussi c'est que Avec ce remaster qu'ils ont fait sur PS4 Parce que c'est un remaster PS4 ça Euh... Uncharted 1 a le même système de combat que le 2 Alors qu'à l'époque il était un peu différent C'est quoi le plus gros don que t'as eu ? Euh... C'était 10 000 bits De la part de... De Twitch Twitch m'a offert 10 000 bits Ça équivaut à 600 euros C'était insane C'était pour Noël C'est arrivé il n'y a pas très longtemps Salut SkyBlack Le ragdoll est tellement drôle Dans tous les jeux j'adore J'adore le ragdoll C'est toujours un truc Toujours super sympa Alors du coup Attends il y a encore un garde Ah oui Il faut que j'aille le Le faire Le faire dormir Bonne nuit mon petit Bonne nuit ouais 10 000 bits Et j'ai offert Et c'est 336 euros Ah c'était 50 000 alors C'était 50 000 Merci Estreil Désolé je... Oh Vous avez vu le corps derrière ? J'ai pas la conversion des bits à la tête C'était 50 000 bits Ouais du coup Non mais en fait Ils m'ont offert 100 euros Donc euh... Pas si vite C'est insane Apparemment c'est un truc totalement au hasard Donc j'ai eu beaucoup de chance Ils ont pas donné à beaucoup de monde en France Ils ont donné à une dizaine de personnes je crois Ou une colonne du genre Ils appellent ça la fée des dons en fait Le deuxième plus gros don je pense C'était les subgifts de Darkness Wolfie J'étais présent Euh... Oui aussi Mais il y a Diamant en fait Qui a fait la même chose l'autre jour là T'as un mec qui s'appelle Diamant Qui est passé Diamond Et il a Il a Il a Gift Énormément Y'a pas très longtemps J'espère que tu vas bien Ils vont faire Un remaster Ou un remake D'un jeu Star Wars Mais je sais plus les noms Sur le PS5 Oh c'est cool ça Tu donnes ça à Squeezie il s'en fout Il y a des chances Oh bah Squeezie il est millionnaire les gars Squeezie Ah juste avec son Youtube Il se tape plus de 50 000 par mois les gars Donc ça va Il y a un trésor dans la fontaine au passage Si vous faites à la chasse au trésor Il y a un petit trésor dans cette fontaine Alors là le but c'est Ouf J'allais dire le but c'est pas de se faire opérer On va voir si j'arrive à le faire sans me faire opérer Pour l'instant c'est bien parti Il faut trouver un moyen d'accéder à cette fenêtre Quelle fenêtre Il y en a un paquet Ça sert à rien de critiquer les Youtubers Laisser couler Docteur Wood qui fait beaucoup aussi dans mes souvenirs Oui oui Je viens de penser à un truc Imagine Genre imagine C'était la même personne Qui a juste changé de pseudo Je dis ça C'est pas ça Mais imagine que c'est ça Il m'énerve celui-là J'aime pas sa gueule Finn T'aimes pas Finn Ou t'aimes pas moi C'est qui De qui tu parles Ce jeu mériterait un petit ravalement de façade Il est bien Mais ce serait bien De le mettre un petit peu 2022 Avec les graphismes de Uncharted 4 Ohlala Ça a été rajouté à la fin Je vous ai déjà dit On est en 2022 C'est ça Moi j'ai joué à Rainbow Six Ah j'ai joué à ce jeu en mode R6 Sans discrétion Bon En vrai La première fois que j'ai joué Je me suis fait repérer Mais là en fait J'ai réussi à le faire Merde Je me suis fait repérer Non c'est horrible Salut Hugo Mais what the fuck Finn ? Finn bordel OMG on est censé On est censé travailler en tandem Il est sérieux Tranquillisant mais Seroths vise quand même la tête Parce que la tête ça marche mieux ok Vous avez vu ça C'est pas moi C'est pas ma faute tout à l'heure C'est vraiment la faute de Finn Parce qu'il a pas tiré J'ai besoin de toi C'est la faute de l'IA D'accord Sur le console les graphiques se font mal Mais là sur ton stream Ils sont plutôt agréables Alors regardez Ils ont fait les changements ou pas De ce jeu là Non je crois pas Je pense pas Je sais pas Peut-être que mon stream améliore la qualité d'image Je sais pas Mais moi je peux te dire que moi je joue Je joue en 4K sur la PS5 Mais le souci c'est que C'est légèrement flou pour moi Parce que sur l'écran Je suis un peu près Donc si je m'éloigne peut-être que c'est bien Mais en vrai En termes de graphique Je trouve que pour l'instant Ça va en fait Je trouve même plus joli que Underworld quoi Qui est sorti En même temps non Il me semble Underworld non ? Dans MGS C'est en guillot S'en satané dans la tête Oui Et dans MGS Je sais pas si vous vous rappelez Quand Dans MGS Je sais pas si vous vous rappelez Quand tu visais un mec Tu devais le faire gigoter Genre T'arri tu visais Et tu le faisais Tu le faisais danser Pour qu'il laisse tomber Pour qu'il laisse tomber En fait des munitions Des trucs comme ça T'arrives derrière Le mec tu fais Freeze Le mec il lève les mains Il fait comment Freeze Le gars il lève les mains Comme ça doucement Et après tu te tournes Tu te mets devant lui Et là tu vises la tête Et il fait comme ça I don't give you any shit Et là tu tiens dans sa main Il fait Ah Et là il commence à danser Et il laisse tomber Une boîte de munitions Tu tiens dans son genou Ah C'était génial Ils font plus Il n'y a pas de jeux Qui font ça À part MGS J'ai vu aucun jeu Qui faisait ça Il n'y a rien qu'MGS C'est insane Je crois qu'il y avait un trésor Aussi de l'autre côté Mais il me semble que Moi je les ai ramassés De toute façon Quand j'ai commencé la sauvegarde J'ai fait une sauvegarde Avec les trésors Déjà Ceux que j'ai trouvé Ils sont déjà trouvés Alors il faut aller sur le toit Regardez moi ça Trop beau Why are we still here Just to suffer Ok Genre J'ai fini Daylight Je reçois un message De Nvidia Qui fait Joue à Daylight Avec le RTX Bro T'es en retard Quelques semaines Ouais attends Moi je suis en train De faire n'importe quoi Voilà La MGS A 1000 moyens De torturer les soldats Sur tous les tiens Alors la MGS Ce qui est génial C'est surtout Tu peux kidnapper tout le monde Au début Tu t'en fous Et après tu fais Ah bon ben Tu commences à capturer Des gens Des moutons Enfin Tu captures plein de Le truc et tout Je te lâche pas Va falloir te mettre Au RELSIM Cette mise en scène quoi J'ai trouvé Ce sera un remake De Night of the Republic Oh Putain je viens de le spoil En plus Je viens de spoil Le jeu qui va être remake Fuck Non Je suis désolé les gars Ça on peut le faire Automatiquement dans Uncharted 4 Et c'est génial Alors pour le coup Je vous cache pas Que au niveau De la maniabilité Le jeu est beaucoup Plus solide Que Que comment Oh merde Que ton Rider Underworld Sortirait à peu près A la même temps A la même période Attends faut que je t'aille en haut C'est ce gars là en fait Depuis le début Depuis le début en fait On assomme les gars Et là on le fait tomber Dans Eh tu le vois nager en bas Regarde tu le vois nager Et il s'est accroché au bord J'ai rien dit Ah non Attends C'est une mise à jour Non Ils ont fait une mise à jour Les gars Parce qu'à l'époque Ils mouraient A l'époque Ils mouraient Ils nageaient pas En fait Je suis désolé Ils nageaient pas Ce gars là Il faut faire des recherches Je suis désolé Dans les premières versions Parce que ça C'est une version remasterisée Donc Ils ont sûrement Ils ont sûrement fait un truc Non 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 Je refuse J'ai toujours regardé Ce personnage là Mourir Et j'étais là en mode Mais ils sont sérieux Jack qui a survécu God damn it Bon C'est pas grave Je suis content Qu'il y a survécu Mais bon Oh shit Here we go again Tiens le jeu Il te dit Bon regarde Tu peux faire Oh Coucou Je suis une nouvelle Salut à ton estrine J'espère Au moins Aussi loin que ça Les gars Ça c'est le pire La pire sauvegarde ever J'avais raté ma cible Je pensais que j'allais tirer dessus Ça a été rajouté ça Ça a été rajouté Obligatoire Ça a été rajouté Tu fais pas horizon du coup Ça se télécharge C'est en court téléchargement Dès qu'on a la pop-up On va faire le jeu Là pour l'instant On peut pas J'arrive pour le fail Ouais bah bravo J'étais en train de lire le chat Ok Voilà Coucou Uncharted Ouais Tanana Ta-da ! Ah, attends ! Il faut juste que je tire dessus lui. C'est plus simple. T'as joué au 4 à Chartid ? Oui, moi oui. J'ai fait le 4 en let's play sur ma chaîne. Le 1, 2, 3, c'était sorti avant que je sois youtuber donc du coup je les ai pas faits. 2009, j'étais pas encore youtuber. Le 3 aussi, je crois que j'étais pas youtuber. Encore c'est en 2012 par là, je crois. Ouais, j'étais youtuber mais je faisais pas du let's play, je faisais que du harmin. Donc euh... Là en fait, on joue à ce jeu en attendant que Horizon se télécharge. Et euh... Et j'ai dit en gros si les gens, si les filles kiffaient, personnellement, moi ça me gênerait pas de faire un méga marathon d'Uncharted quoi. Comme que j'ai fait pour Tomb Raider. Ça fait plaisir de revoir Uncharted, j'ai fait moi-même que le 4. Les autres j'étais trop stassé et c'était mon ami qui les avait fait. Oh d'accord ! Les dames d'abord. Pourtant... Trop chou. Pourtant ça va hein, les 3 premiers sont plus faciles que le 4 en vrai. Un des persos avec la meilleure forme physique que je connais. Ah bah ça. Et Kratos alors. Kratos aussi hein. Merci Nesrine, c'est gentil. Y'a un autre jeu Star Wars qu'appelle Eclipse. Oui j'avais vu et c'est fait par Quantic Dream. Ça va être un jeu de... Ça va être un jeu de type Beyond Two Souls, Détroit, etc. Dans l'univers Star Wars, c'est génial. Parfait. On est sûr que c'est la bonne ? Y'a qu'un seul moyen de le savoir. Pardon Marco. T'imagines ? Un objet en antiquité et tu viens et tu le casses comme ça ? Merde. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tout ça pour ça. Oh je suis dégoûté. La lumière du grand canne. La résine bleue. Regardez les détails en fait. Au niveau de la coupe de cheveux de Drake. Genre dans son cou, y'a un peu de cheveux qui dresse. C'est génial. C'est trop bien fait. C'est vraiment une bonne idée. T'es sûr ? Allez. Fais-moi ça. Nous avons été emportés par un déluge marin jusqu'au fin fond de Java. On dirait qu'ils ont subi un tsunami. Ouais. Quelque part à l'ouest de Borneo. Oh cool. T'as pas moins précis ? Attends. Cette montagne est sûrement au cœur du secteur où ils se sont échoués. Si on trouve cette montagne, on trouve les bateaux. Bien vu Nate. Attends, attends. Comme si l'océan cherchait à rejeter la terrible cargaison que nous transportions depuis Shamballa. Shamballa. La malédiction de Shintamani ? Tu sais ce que ça veut dire ? Shamballa ? Shamballa ? Oh mon dieu Flynn ! De quoi ? Marco Polo a trouvé Shamballa. Shangri-la. Tu plaisantes ? Si ils transportaient la pierre de Shintamani, il y est peut-être encore. Ouais, c'est vraiment fascinant mais il faut qu'on y aille. Oui, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fous ? Désolé Nate, mais nos chemins se séparent. Attends Flynn, on a un plan ! Non, tu as un plan. Et il s'avère que t'es pas le seul. Allez, lance-moi la corde, sois pas débile. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi le cerveau. Mais je crois que t'as oublié un petit détail. Laisse pas, partenaire. J'y crois pas, tu vas me flinguer ? Non, je veux juste t'évincer un petit moment. Oh merde. Tu croyais que j'avais pas compris tout de suite pour les bateaux ? Mais même un gamin aurait pu deviner ça. Flynn, écoute. Ta gueule, génie. Je t'ai bien eu. 1, 1, attends. A plus, Nariu, Kim, Camille, merci de passer. J'ai déjà fait Nesrine sur D3. Sur la chaîne secondaire. J'ai déjà fait un let's play dessus. En général, je fais des let's play quand je sors, en fait. Bon. Échapper au laser. Alors sachez que ça, dans le 1, c'était la pire chose qui pouvait arriver. Quand il y avait des snipers dans le jeu. Non, non, non ! Ok. Cette fois, je suis cuit. Donc dès que tu vois des rayons laser comme ça, t'es en mode, oh purée, le jeu va être dur. C'est rien. Réfléchis, Nate. Réfléchis ! C'est rien, c'est la rue ! Eh ben voilà. Par ici, par ici. Sors, sers-toi de ta tête, Nate. Allez. Alors, le chemin est assez facile, comme vous avez pu le voir. Il faut juste pas se faire pécho par les lasers. Non, 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 son frère, c'est dans le 4. Trois mois plus tard. Bah ouais, Nigo, tu t'es fait avoir. Vraiment. Eh, attention ! Abruti, vous gâchez mon chaud, là. Ah, quel dommage. Sully ! Je peux pas te laisser une seconde sans surveillance. Mon vieux, je suis content de te voir. A bien, Nate. J'ai déjà connu mieux. Bon, j'ai dû dresser quelques pâtes. J'ai utilisé le reste de ton fric. Et aussi un peu du mien, mais bon, hein. Oh, ce que tu fus ! Peut-être, mais pas autant que tes cigares. Ouais. Comment tu m'as trouvé ? En fait, une amie à toi a fait appel à moi. Salut, Nate. Oh non, non. Attends une seconde. Sully, vire-la d'ici et ferme la porte. C'est pour ton bien. Oh, laisse-lui juste deux minutes. Et écoute-la. Merci, Victor. Eh, sérieux, Sully. T'es pas le mieux placé pour me conseiller. Surtout en ce qui concerne les femmes. T'as raison. Toutes les mêmes. Grand Dieu. Oh non, c'est pas si mal. Regarde, j'ai mon propre seau. Dans ma dernière cellule, on devait tenir à huit. Écoute, Nate. Tu sais, j'apprécie vraiment de te voir ici. Mais si toi et Flynn ne m'aviez pas doublé en beauté, je n'aurais pas pourri au Mita pendant ces trois derniers mois. Alors excuse-moi si j'ai pas envie de te sauter dans les bras. Je n'avais rien à voir avec ça. Ouais. Je te l'avais dit. Il ne voudra pas m'écouter. Ça suffit. Nate, ils ont trouvé les navires. À Borneo ? Ouais. Et la pierre de Shintamani ? Comment tu sais un truc pareil ? Tu croyais vraiment Flynn capable d'apprendre ça tout seul ? Ok, bien vu. Non, ils ne l'ont pas encore trouvé. Comment ça, ils ? Flynn et son client, Lazarevitch. 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 Ils collaborent ensemble depuis le début. Ah je vois. S'ils n'ont pas encore la pierre, il nous reste encore du temps. Emmène-nous jusqu'aux îles de fouilles. On va leur voler leurs trésors quand ils auront le dos tourné. Ils vont rien voir venir. C'est le meilleur niveau qui arrive là. Pay by the bitch. Il dit ça en anglais. Je vous rappelle des paroles en anglais en fait. Je vous rappelle des dialogues en anglais et pas en français. J'avais joué en français à ce jeu. La VO est pas mal hein. La VO est pas mal hein. Mais la VO est tellement mouille. Dans le royaume de Shamballa, l'un des plus précieux objets mondiaux est conservé. Un superbe saphir brut d'un bleu profond, si large qu'un homme seul ne serait capable de le porter. Ouh, ça doit valoir des millions. Des centaines de millions. Et il y en a d'autres comme ça ? Plein d'autres. Lazarevich a payé très cher les gardes de Marco Polo. Il cherche la pierre de Shintamani depuis longtemps. Haha, s'il compte vraiment sur Flynn pour la lui trouver, il peut chercher pendant toute sa vie. Si j'obtiens les fichiers de Lazarevich, je trouverai cette pierre. Une minute cow-boy. C'est une autre, ça va très bien. J'espère que toi tu vas bien. C'est l'heure pour horizon ? Et sa tente est en plein milieu d'un camp. Non, encore onze minutes. C'est pas encore l'heure. Et c'est une vraie place forte. Il y a des soldats partout. Mais ça va être l'heure. Très bien. Pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une taupe. Quelqu'un en qui ils ont confiance. Ah, ok, d'accord. Je vois où tu veux en venir. Il faut juste faire une diversion. Donne-moi cinq minutes dans cette tente. Grand maximum. Vraiment ? Cinq minutes ? Très bien. J'aurais même pas enlevé le haut. Oh. En fait, Chloé, je pensais plus à une explosion. Ah, ça. Ça aussi, je peux le faire. Oh, Chloé. Ok, oui. Tu peux totalement compter sur moi. Chloé qui était prête à aller jusqu'au bout. C'est pas ce niveau-là, je me suis trompé. C'est le niveau d'après, en fait, que j'adore. C'est le niveau où il y a le bus. Quand t'arrives dans la ville. Quand t'es dans la ville. J'ai adoré ça. On s'approche. Mako est trop nul. Je vais vous laisser. A plus, Arcana. C'est vraiment dommage. Bon bouquin, toi. Bono est pas mal comme niveau. Mais le niveau d'après est beaucoup mieux. Ah ouais, elle a laissé des bombes un peu partout. Et là, c'est là que tu vois, tu fais... Regarde. Quand tu marches dans l'eau, le personnage est à moitié mouillé et tout. C'est trop dur. Ce jeu est beaucoup trop... Au Népal. Non, c'est pas... Ce n'est pas... Je sais pas si c'est au Népal. C'est la ville avec les temples mayas, là. C'est quoi le but du jeu ? Non mais sérieusement ? Qu'est-ce que tu veux savoir en posant ces questions, en vrai ? Dis-moi plutôt ce que tu veux savoir en posant ces questions. Parce que... Parce que du coup... Parce que sinon moi je réponds de façon officielle à cette question en vrai. C'est bien la gare de patrouille. Je transpire comme une pute à l'église. Ça met une pute à l'église ? Pourquoi pas ? Cette phrase-là a été inventée par l'acteur qui joue Sully en anglais. Traduit du coup en français. L'acteur a fait... Il y a... Nolan North aussi a voté... Improvisé énormément de lignes par rapport aux personnages. Juste j'adore ce jeu. J'ai regardé tous les bien-the-scenes et tout. Non, non, ne sois pas désolé. Dis-moi juste ce que tu veux savoir en fait. Quand tu te demandes c'est quoi le but du jeu. C'est quoi la vraie question ? Parce que sinon, sinon si tu me dis c'est quoi le but du jeu, je te dirais c'est de s'amuser. Le but du jeu, c'est de s'amuser. C'est pas fini le délai ? Bah non ! Je viens de te dire dans onze minutes. Huit minutes maintenant ! Je m'écoute même pas... Heu, c'est très bien. Barnet se trouve en Indonésie, pas au Népal. Ah ! Ouais mais nous on va voyager beaucoup. C'est pour entendu, mon patron devrait me parler. T'as pas le droit de parler à ton patron pendant que je jouais à un jeu. Tu dis euh... Monsieur euh... Je ne peux pas vous répondre, je parle assez... Je suis sur le live de Seroths. Je déteste ce trou. Ça fait un mois que je n'ai pas eu les pieds au sec. Vaut mieux pas que Lazarevitch entende ses Jérémiades. On est bien d'accord, je vais lui dire de ne plus me parler pendant tes lives. Ouais bah ouais ! Faut arrêter les conneries là. Oh ouais ! Je ne suis pas le droit de la main... Je lui ai dit en silence, mais c'est l'inverse de ce que tu fais. Je lui ai dit en silence, mais c'est l'inverse de ce que tu fais. que s'il utilise C'est une arme un peu abusée quand même Je crois qu'il utilise un desert eagle qu'on est du genre Je vais passer pour une idiote mais vous parlez de la sortie du horizon zéro d'armes oui oui Non t'es pas une idiote du coup Mais oui horizon sort demain et j'ai reçu une clé aujourd'hui et je peux jouer en fait des ordus en fait au jeu et du coup on télécharge depuis tout à l'heure Quoi de mieux qu'un live de serreuse avec des chocolats et une bonne boisson fraîche Plus de chocolat et plus de boisson fraîche c'est un dessert c'est un dessert five larmes un dessert five Je sais pas si où est ce que je dois l'emmener en fait I don't know anymore Ah par là Sorti console non pc pas tout de suite Le jeu sortira pas sur pc De suite Il va sortir sur pc sans doute Sans doute très 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 plus tard on va dire mais genre vraiment beaucoup plus tard tu vois Genre peut-être dans deux ans trois ans tu vois c'est pas assez sera pas tout de suite quoi Vous ne devriez pas être loin du premier camp La musique est trop bien Les balles dans le cul cul t'as vu ça Mais vous allez devoir évacuer avant de pouvoir les armes Oh présent Oupsiii C'était pas le bon chemin En 2023 normalement ils sortent sur pc donc c'est d'à dire mais dans un an du coup Dans un an dans un an tu l'auras sur pc c'est cool ça va ça ça va assez vite en vrai un an ça va si ça sort dans deux ans c'est déjà un peu plus compliqué tu vois Comme pour le premier ils sont tirés sur ce pc alors qu'on n'y aura plus de risque de faire concurrence aux consoles ouais sûrement ça Je crois que j'ai jamais réussi à faire ce camp d'infiltration j'ai toujours fait en Toujours fait en bourrin tu sais Parce qu'il y a toujours un endroit où quelqu'un me repère parce qu'il tourne la tête au mauvais moment etc Les mains en l'air Alors là je suis désolé j'étais bien caché J'étais ultra bien caché et il m'a vu je sais pas comment il m'a fait pour me voir Faut pas là pâpam 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 Oh mon dieu ! Le codage pour PC, consoles différents, il leur faudrait le temps de me faire corriger les bugs. Ils peuvent faire le jeu en même temps. On a déjà eu des jeux qui sortent... Tu vois Assassin's Creed sort par exemple sur... ... PC et consoles en même temps tu vois. Donc ça c'est pas vraiment... Pour moi je trouve pas ça que c'est une bonne excuse. Pour moi c'est pas une excuse. Surtout que le moteur par exemple, le moteur utilisé pour horizon c'est le même que celui de Death Stranding. Et Death Stranding est sur PC tu vois. C'est pas mon truc dans les jeux ? Ah bah c'est ça. Comment on fait pour pouvoir descendre ça là ? Tu... Tu veux pas me faire une petite courte échelle ? Je dois me taper le tour c'est ça ? Sully ? Sully tu veux pas faire la courte échelle pour l'échelle ? Sully ? Ici ? Ah il faut trouver la bombe avant ? D'accord. Excuse-moi. Attends, attends, attends. La bombe était... Là. Ouais tu dois utiliser la bombe avant. Non mais t'inquiète, t'inquiète, ça revient. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient dans ma tête. C'est euh... C'est super vieux tout ça. Et puis moi je suis même habitué à un système où quand t'appuies sur un bouton les bombes apparaissent en surbrillance tu vois. C'est plus le cas maintenant, là c'est en mode, c'est à l'ancienne. Il faut que tu cherches avec tes yeux. Il faut rester plus que deux. Oh ! 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 Oh, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu ? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu ? Je crois que ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à horizon. Prêt à jouer. Ok. Allons voir Monsieur Lazarevic. Alors... Attendez, je fais un marqueur. J'ai fait un marqueur. Hop ! Et du coup, voilà. Voilà, voilà. Genre, ceci va conclure notre épisode, premier épisode sur Uncharted si ça vous plaît. Et on va peut-être faire un marathon Uncharted. Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4, etc. Peut-être le 1 aussi si vous voulez. Bref, on verra bien la prochaine fois. Et pour cela, il faudra que vous balancez beaucoup de pouces bleus. Même si si on est chez une chaîne de rodif, il faut quand même mettre des pouces bleus les gars. Il n'y a pas de souci hein. Let's go ! Les titans de Roi SelfQuery, on n'y a pas de souci, on garbage plusقة foule sur Camille Estée,FCony. Les titans des canvas sont écouges, un exemple pour不是 une nouvelle enceinte !